Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures sur Odalus de Dark Call. Je vous propose de repartir à l'assaut du château final, enfin, ce qu'ils essaient de nous faire croire être le château final, voilà. Je suppose qu'il y aura plein d'autres boss et plein de niveaux après, enfin j'espère dans un sens qu'il y aura au-delà du Gaëlle's Castle, n'est-ce pas ? J'espère, parce qu'après tous les jeux rétro c'est leur truc de faire ça, et je l'espère aussi parce que finalement je me rends compte que... Bon ça va, on a passé quoi ? On est à 10 épisodes, j'ai bien galéré comme un pingouin sur certains passages, mais il me semble que je dois être à 6-7 heures de jeu, d'accord, je dois être à 6-7 heures de jeu, ce qui n'est pas forcément énorme non plus. Donc on se retrouve, voilà, si vous en souvenez, voilà, merci. Donc si vous vous en souvenez ici, c'est... Bon on va directement quitter cet endroit. Oui voilà, donc si vous vous en souvenez cet endroit là, c'est le... Donc c'est donc le château final dans lequel on a réussi à atteindre un boss, visiblement on doit vaincre je suppose deux boss avant d'avoir le boss final. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, alors là c'est pourquoi j'ai quitté la carte, c'est juste que quand on vient à la carte on regagne notre vie, puis comme j'ai fait n'importe quoi, bah ça sera pas perdu. J'aurais peut-être pu m'acheter des vies supplémentaires aussi, ça aurait peut-être pas été perdu, mais bon, on verra bien ce dont je vais avoir besoin. Ce que je vous propose, donc c'est ce qu'on avait prévu la dernière fois, c'est tout simplement que là je vous fasse une petite ellipse, pas détruire une statue par hasard non ? Donc à Castlevania il y avait un endroit caché où on pouvait récupérer des objets, donc ça n'a pas l'air d'être le cas ici. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est ça, c'est de vous laisser ici, et tout simplement de vous reprendre une fois qu'on aura atteint le boss qu'on avait tout simplement affronté la dernière fois. Et nous y voilà les amis, on a atteint le checkpoint, alors il me reste plus que deux vies, oui oui j'en ai perdu deux sur la route. En revanche vous le voyez à droite, j'ai aussi récupéré deux tonnes d'orbes, donc clairement, je pense que si vraiment j'ai... Ouais bon ça on l'a déjà vu, merci. Si vraiment j'ai du mal à m'en sortir, bah tout simplement ce que j'irais faire c'est fermer des orbes, parce que visiblement comme vous pouvez le voir, des orbes là on peut en avoir des tonnes. Sur ces passages, en plus c'est vraiment simple de les avoir, donc je pense que j'irais fermer des orbes en fait, si besoin, si vraiment j'en ai besoin, fermer des orbes ça serait vraiment pas un souci. Celui-là il faut, donc on l'a vu la dernière fois celui-là, il faut, ah merde, il faut faire gaffe à ses attaques, parce qu'il me semble qu'il en fait deux en l'air, mais j'étais accroupi encore une fois. Voilà il en fait deux en l'air, et puis ensuite la suivante, la troisième il nous l'a fait au sol, voilà c'est ça. J'ai vu ça au montage, en fait j'avais l'impression qu'il nous fait deux attaques en l'air, et ensuite une au sol. Quoi on peut pas le toucher avec la, ah oui non mais si on peut mais, il faut faire gaffe à cette attaque là, elle est simple à esquiver, il faut juste la prévoir. Ça va, ça va, pour l'instant ça va, ce boss est loin d'être compliqué, il est tout à fait faisable en tout cas, si je fais pas n'importe quoi il est tout à fait faisable. Mais pourquoi à chaque fois, cette attaque là je ne comprends pas, je m'agenouille et il arrive à me toucher quand même, c'est hallucinant quand même. Vous l'avez vu, je suis agenouillé à chaque fois, oh mais non, tu me sautes dessus maintenant, tu peux arrêter de te la jouer à la tigre ou cinq minutes. Mais, encore une fois, mais attendez, attendez, il y a un truc que je comprends pas, quand on est agenouillé, notre hitbox elle est plus basse non, c'est pas moi qui suis l'ouf. Quand je suis agenou, il devrait pas pouvoir me toucher avec une attaque qui me passe par dessus le crâne. C'est comme ça qu'on l'avait battu d'ailleurs, parce que ça c'était un sous-boss, si vous vous en souvenez, c'était un sous-boss qu'on avait vu. Je sais plus dans quel niveau, mais on l'a déjà vu ce type, c'était un sous-boss. Qui est justement, voilà, qui est pas particulièrement complexe, mais... Normalement si je suis agenouillé, il ne peut pas m'attaquer. Bon là oui, évidemment si je me la balance en pleine poire et que moi je fais l'handicapé, Non mais je comprends pas. Je ne comprends pas comment cette attaque peut me toucher. C'est miraculeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va sauter pour les esquiver. C'est moins efficace parce qu'on peut moins l'attaquer, mais ouais, puis même comme ça je me fais toucher. Il ne reste plus que deux cœurs, génial. On est bon pour tout recommencer. Je rappelle que quand on recommence tout, tous les boss respawnent. Enfin, vous savez tous les sous-boss de merde là, qu'il y a au début du niveau, ils respawnent tous. Mais qu'est-ce que je fous ? Donc ouais, ça va être comique. Ça va être comique les enfants. Voilà, là il ne m'a pas eu. Donc il y a des fois où ça me touche, des fois où ça ne me touche pas, c'est magique. Wouhou, là j'ai eu du bol là. Là, oh, 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 oh. Je commence à faire n'importe quoi. Je commence à faire n'importe quoi, il faut que je fasse gaffe là parce que... Ah merde ! D'accord, je n'ai rien compris. Il y a eu une boule de feu qui m'a touché qui venait de je ne sais pas où. Je pense qu'il a dû attaquer au sol en dehors de l'écran, puis du coup je ne l'ai pas vu. Merci beaucoup. Bon bah les amis, je pense qu'on va faire comme ça maintenant. C'est-à-dire que je vais tout simplement faire des... Vu qu'on recommence tout depuis le début à chaque fois, et on doit tout se refaire à chaque fois évidemment, ça ne serait pas drôle. Bah je vais vous faire des ellipses ma foi. Ceux qui n'aiment pas les ellipses malheureusement. Bah parce que vous voyez, je dois me refaire tous ces cons là à chaque fois. Et sérieusement, déjà rien que cet enfoiré là, il me fait prendre des crises de nerfs à chaque fois. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre épée, elle a la même portée que si vous l'attaquiez avec une fourchette ou une brochette pour faire de la fondue. Donc du coup, à chaque fois qu'il se retourne, il vous touche. Donc c'est assez magique. Donc ceux-là, ça commence à aller, je commence à m'en sortir. Mais voilà, ces gugustes là à droite, ils sont super chants à tuer. Donc en gros le problème, c'est que je dois me les refaire à chaque fois. Vu que je dois tout refaire à chaque fois, c'est pas bien intéressant. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est ça. Bah tout simplement, c'est de vous ellipser tout ça à chaque fois. Maintenant, puis on se retrouvera jusqu'à ce qu'on arrive à tuer ce foutu boss. Bon les amis, nous y revoici. Alors, on se retrouve de nouveau avec que deux vies. Bah oui, c'est tout ce que j'arrive à sauver sur la route. Donc, bah, on se retrouve. Voilà, on va essayer de le revaincre ce con. Mais cette fois-ci, il faudra surtout faire gaffe. Bah en fait, c'est le type qui saute de partout. C'est le mec qui se la joue à la tigroue là. C'est surtout lui le problème. Là, le gros mage, lui, il ne pose pas trop de soucis encore. Ça va. Ces attaques, elles sont encore assez simples à esquiver, j'avais de dire. C'est surtout le mec qui se la joue à la tigroue là. Avec ses hitbox que je ne comprends pas. Enfin, les hitbox de ses attaques que je ne comprends pas plutôt. Mais voilà ! Ah, là oui, il a fait la troisième. Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette attaque. Voilà. Il y a des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Il faut que je comprenne encore une fois. C'est comme le poisson. Il faut que je comprenne. Mais d'ailleurs, je me suis fait une réflexion. Vous vous souvenez du poisson quand je vous ai fait ma superbe... Ma superbe explication sur ce qu'adorait faire les jeux rétro. A savoir, vous faire plein de... Juste refaire des petits passages bien chiants juste avant d'affronter le boss. Ben là, c'est pareil. Parce que là, vous devez vous refaire tout le niveau à chaque fois. Ce qui fait que vous avez bien le temps de vous énerver, quoi. Sérieusement. Parce que ce niveau, il est horrible, à part ça. Il est horrible pour les nerfs, en fait. Parce que quand les passages, vous devez passer obligatoirement avec la cape qui ne marche jamais... Euh... Oh là là. Parce que la cape, encore une fois, je précise qu'elle ne marche vraiment jamais, la cape. Il y a vraiment un souci. J'ai vraiment un souci avec cette cape. C'est pas possible. Elle se lance une fois sur quatre. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je vous y allipse. Parce que sinon, vous m'entendriez brailler comme un veau pendant 20 minutes. A chaque fois, je ne suis pas sûr que ce soit... Oh, mais il ne me l'a pas fait cette fois. Oh, mais quel enfoiré ! Il m'a fait une attaque de plus cette fois. Si tu changes ton pattern, en plus, on ne va pas être copain, toi. Bon. Bon. Oh là, c'est quoi ça ? D'accord, ok, ok, il a une autre attaque, lui. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais super, non, mais j'appuie sur le bouton Steam au plein milieu du combat, quoi. Logique. Punaise, il n'est pas rempli des jaunes, maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il soit jaune ? Il est encore plus chiant, c'est ça ? Ouais, allez, mais qu'est-ce que je fous ? En plus, si je joue n'importe comment, on ne va pas s'en sortir. Punaise, mais il est super chaud. Mais c'est ça, le boss final, ou quoi ? On dirait presque. Sérieusement, on dirait presque le boss final, ce truc. Mais comme il y a... Oh, merde, je me suis gouré de boutons. Mais quelle... Oh, punaise. Mais si je m'engueulisse des doigts, en plus, ça ne va pas le faire. Non, mais sérieusement, c'est le boss final, ce truc, ou quoi ? Je vais bientôt utiliser toutes mes armes secondaires dessus, en plus. Attendez. C'est hallucinant, ce truc. Ça pourrait être le boss final. On se croirait presque face au boss final, là. C'est hallucinant. Est-ce que je peux... Ah, mais oui, non, mais ça tourne. Parce que j'allais dire, je vais essayer de le fanter pour l'avoir. Non, mais je ne peux pas. De toute façon, c'est foutu. Donc là, je vais me suicider, ça va plus vite. Parce que là, c'est foutu, de toute façon. Je ne peux plus le battre. C'est ce comique, là, qui nous emmerde, en fait. En fait, quand il est gentil et qu'il fait bien les attaques, quand il se laisse taper, il n'y a pas de soucis. Et c'est rarement le cas, quoi. Parce que le mec qui vole, ses attaques, elles sont pourries. Enfin, pourries dans le sens où elles sont très simples à esquiver, il n'y a pas de soucis. Le machin qui tourne ou les machins qui vous font apparaître du plancher, là, qu'on a vu tout à l'heure, elles sont très faciles à esquiver, ces attaques. Le plus gros problème, c'est quand il nous summon son jugus, là, son espèce de golem de feu, là, ou d'or, ou... Enfin, ce mec, tu vois. Voilà, qu'il arrive à nous toucher, alors que notre hitbox n'est pas du tout sur sa ligne d'attaque, c'est pas grave. Je crois que c'est le truc qui va me faire rager encore plus que la cape, ça. Sérieusement. Ouais, super. Non, mais franchement, sérieusement, cette attaque, elle est pourrie. Je vois pas... La hitbox, cette attaque, elle est complètement chiée, quoi. Enfin, c'est pas grave, hein. Ça ne me dérange pas de tout refaire à chaque fois, mais... Ah oui, parce que là, vous voyez, je dois vraiment tout refaire. C'est-à-dire que tous les mini-boss, ils ont tous respawn. Évidemment, vu que j'ai plus d'armes secondaires, je dois retourner dans un... Refaire le niveau de l'eau, là, pour m'en racheter. Ah non, il faut vouloir, hein. Il faut vouloir, hein, les amis. Sérieusement, il faut vouloir. Si vous voulez fitter ce jeu, il faut vraiment le vouloir. Allez, on se retrouve, bah, dans... Merci beaucoup, monsieur le poisson. On se retrouve, bah, d'ici un quart d'heure, je pense, vu que ça me prend un quart d'heure à chaque fois pour revenir au truc. Oui, parce qu'il y a ça, en plus, hein. Ça me prend un vrai quart d'heure à chaque fois pour revenir au boss. Je vais me faire poutrer en cinq minutes et puis tout refaire après en un quart d'heure à chaque fois, donc, ok. Bah, je vous dis à tout de suite, les amis. Je me suis pas pendu d'ici là. Merci. Et allez, la cape qui s'est pas lancée. Et allez, la cape qui s'est pas lancée. C'est un miracle, la cape, elle a marché cette fois. Oh là. Quelle chance j'ai, c'est magnifique. Un objet qui veut bien marcher comme il devrait marcher. C'est formidable. Oh, punaise. Ah ouais, non, mais ils réapparaissent vraiment plus les copes, quoi. C'est qu'une fois dans... Jusqu'à ce que tu resettes le jeu, quoi. Mais qu'est-ce que je branle ? Mais c'est pas possible, mais... Mais si en plus je fais l'outil sur pattes, ça va pas le faire, quoi. Quel crétin, mais... Bon, et bien, nous y revoici, les amis. Avec 4 vies, en plus. Oui, j'en ai profité pour m'acheter des vies. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai à peu près toutes mes armes. J'ai juste la torche que j'ai usée et abusée contre les boss. Enfin, contre les mini-boss, plutôt, qui sont relégués au rang d'ennemis normal dans ce niveau. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est ça. Merde. C'est que j'ai été m'acheter des vies, en plus. Comme ça, ça nous permet... Non seulement pour moi, ça m'évite les crises de nerfs. Mais ça permet aussi de pouvoir faire plus de try, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça permet de faire plus de try sur le boss, plutôt que d'en faire qu'une ou deux. Ou qu'un ou deux, plutôt. Allez, celui-là. Mais, ah ! Je vais rager jusqu'à la fin contre ce truc, hein. Avec cette hitbox. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. J'arrive pas à comprendre comment ça marche. Je sais pas si c'est encore une fois un bug. Ou si c'est... Ou si il y a vraiment un problème de hitbox. Mais je comprends pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pnaise. Voilà, c'est moi qui joue n'importe comment aussi. Il y a ça aussi. Pas de nier non plus. Mais... Les lances, elles ne le touchent pas, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Puis, par contre, les lances, elles me le touchent, donc. Ça ne sert à rien, quoi. La lance, ce n'est pas du tout efficace contre lui. Une arme secondaire, elle est efficace quand elle peut faire des dégâts facilement. Et en grand nombre. Putain, mais merde, là. Elle me saoule, le tigrou, là. Ah, misère. Les amis, je crois qu'on n'est pas sortis de l'auberge. On n'a pas fini de rire, encore. Et allez, merci beaucoup. J'ai déjà perdu un quart de ma vie. Et puis, je fais n'importe quoi. Du coup, j'en ai plus que la moitié. Et puis, à part ça, l'upgrade de l'épée et de la lance et de l'armure, on ne les a pas vus. À mon avis, je suis quasiment sûr que ça devrait être un peu plus simple si j'avais ça, quoi. Parce que là, je me prends genre trois cœurs de dégâts à chaque attaque. Mais vas-y ! Enfin, ça ne sert à même rien que j'utilise mes armes secondaires. De toute façon, je n'ai plus aucune chance de vaincre ce boss. Je me laisse tomber. Allez, en pleine gueule, il me l'a envoyé son truc. Allez, bravo, magnifique. Non, en plus, je commence à m'énerver, donc. Ça ne va pas le faire. Non, là, franchement, les amis, je ne vois pas comment on va battre ce boss. Sérieusement. Je pense que vous l'avez assez vu en vidéo. Ça va faire comme le boss de la dernière fois, quoi. Sauf que cette fois-ci, on comprend comment le vaincre. C'est juste que comment le vaincre, c'est relativement compliqué. Voilà, à cause de ce comique, là, qui nous touche même quand il ne devrait pas nous toucher. Allez, première forme, j'ai perdu qu'un demi-cœur. Donc là, c'est là qu'il va nous faire son truc en l'air. Donc ça, c'est facile à esquiver. Il ne faut pas sauter, surtout, comme un dégénéré. C'est ce que j'ai fait les dernières fois, là. Mais en plus, si je fais l'handicapé sur patte, on ne va pas s'en sortir. Il faut vraiment que je me concentre, quoi. Parce que les boss, ils ne sont pas faciles, mais ils sont totalement faisables. Une fois qu'on a compris comment les vaincre, en tout cas. Quand ce ne sont pas des crevettes, normalement, ils sont faciles à vaincre. Le prochain, il va nous le faire. Voilà, à terre. Oh, cette esquive, mais c'est incroyable. Mais quel talon ! Non, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de bol, là. Non, vous savez bien que je n'ai pas l'habitude de me lancer des fleurs. C'est juste que j'ai eu beaucoup de bol. Ouais, voilà. Je vais dire, il ne nous le fait pas, son truc à terre. Mais pourquoi je ne me suis pas baissé ? Là, c'est ma faute. Là, je me suis tout fait toucher. Là, je suis d'accord, parce que là, mon perso, ce n'est pas baissé. Voilà. J'ai appuyé sur bas, puis ce n'est pas baissé. Mais là, c'est ma faute. J'ai dû appuyer sur la diagonale plutôt que sur bas. Là, je veux bien que ce soit ma faute. Non, non, je veux dire. Comme c'est évidemment ma faute, je sais reconnaître les torts aussi. Ouh, ouh, ouh. Oui, c'était très viril, ce petit crime. J'ai failli me faire bouffer vivant par des chaînes de partout. Voilà, allez, rebalance tout de la merde, là. Il est passé en mode armure d'or. Oh, punaise. C'est quand même cool, ça, dans les jeux vidéo. Les swap colors, c'est... Les swap colors, c'est magique. Les ennemis, dès qu'ils changent de couleur, ils deviennent plus forts. C'est la puissance des jeux rétro, ça. Mais va te faire foutre, là. Il faut même attaquer plutôt que de la jouer à la tigrou, là. On est dans un combat sérieux, là. Ce n'est pas le cirque du soleil. Oh, punaise. Je ne sais pas ce qu'il va me faire comme prochaine attaque, là. Ah, celle-là, d'accord. Non. Punaise, j'ai cru qu'il allait me sauter sur la gueule, là. Mais c'est con que tu t'arrêtes de sauter de partout. Mais non. Mais ça, c'est super chiant. Mais bon, là, je l'ai mal esquivé, aussi, j'avoue. Non, non, mais c'est ma faute. J'ai mal esquivé, mais... Mais sérieusement, mais un boss qui passe son temps à se la jouer à la tigrou, mais... On dirait les personnes quand vous jouez à un jeu de combat genre Street Fighter qui passe leur temps à sauter de partout. C'est le machin qui est insupportable. Les gens, ils ne savent pas jouer. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sautent partout. Puis, du coup, ils sont impossibles à toucher. Puis, c'est la catastrophe. Enfin, c'est pas que... Du coup, eux, ils ne vous font rien. Puis, vous, ça vous prend trois heures à les tuer. Parce que, vu qu'ils font des sauts de partout, c'est bien chiant pour les toucher, quoi. On dirait vraiment ça, en fait. Ceux qui ne connaissent pas les jeux de combat puis qui passent leur temps à sauter de partout, ça me fait exactement penser à ça. Ce boss-là, c'est exactement ça, en fait. Il ne veut pas vous combattre. Donc, du coup, il saute de partout. Et puis, j'ai réussi à avoir la première forme du machin sans me faire toucher une fois. C'est magique. On va faire gaffe, là. De toute façon, maintenant, mes armes secondaires, je sais que je peux en user et en abuser. Mais comme vous l'avez vu, j'ai plus de 1400 orbes. Alors que j'ai re-acheté la totalité de mon inventaire en armes secondaires. Ce qui veut dire que les armes secondaires, vous pouvez vraiment... Là, vous pouvez vraiment farmer les orbes. Donc, du coup, bah... C'est un vrai avantage, ça. Non, merde ! Quel abruti ! J'aurais dû réfléchir deux minutes. Oh, mais bordel ! Mais c'est super chiant ! Tu ne peux pas arrêter de sauter partout et te battre un peu. Allez, mais... On passe notre temps à lui courir après. C'est que comme ça que je me fais... Vous avez remarqué que c'est que comme ça que je me fais toucher. Parce qu'on est obligé de lui courir après et puis lui, il rebondit sur les murs. Mais regardez, encore une fois, je n'ai plus de vie juste à cause de lui. Pourquoi ? Parce qu'il passe son temps à courir partout. À sauter partout. Et puis, du coup, c'est la catastrophe, quoi. C'est magique. Il est magique, ce boss. Oh, non ! Mais qu'est-ce que je fous ! Oh, là, 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 là ! Oh, là, là, là ! Heureusement que je n'ai plus de vie parce que je n'ai plus non plus d'armes. Je pense que la hache, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Oh, là, là, j'ai eu du bol. En fait, la torche sur l'ennemi... Mais d'où que je me suis fait toucher, là ? D'où ? Sérieux ? Je vais essayer la torche, en fait, sur le comique, là, sur le tigrou. Pourquoi je ne l'ai pas touché, là ? Est-ce que c'est pas efficace ? Est-ce que la torche pourrait être efficace sur lui ? Je vais dire pas forcément plus que mon arme. J'ai pas l'impression que je le tue plus facilement comme ça. Enfin, je prends peut-être un peu moins de risque. Mais, ouais, non, c'est pas efficace du tout, quoi. Merde ! Mais là, il aurait dû me le faire à terre, son attaque. Voilà, comme ça. Non, mais ça me saoule. Il me saoule, ce boss, là. Mais il est pas mal. À part ça, il est pas mal. Franchement, je préfère largement ça que l'espèce de crevette moisi, là, que vous ne comprenez rien. Là, il est pas... Non, il est frustrant, oui, mais... Après, ça veut pas dire que c'est pas pour ça que c'est un mauvais boss, quoi. Je vais te dire, un boss, c'est faible pour être frustrant, quoi. Ça va souvent de pair, en général, même. Un bon boss, en général, il est frustrant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça veut pas dire que ça, c'est un bon boss, mais en tout cas, oui, il faut reconnaître qu'un bon boss, en tout cas, en général, c'est frustrant, quoi. Mais non, mais je me suis baissé, encore une fois. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'est pas baissé à temps parce qu'il y a un délai incroyable sur vos inputs. Ça, c'est... Ça, on l'avait déjà vu. Mais bon... Mais je... Mais sortez-moi de ce cauchemar. Sérieux ? Punaise, mais c'est chiant. Je dois... Là, ce qui m'emmerde, c'est que je dois me refaire tout le niveau et d'abord, je dois aller me racheter toutes mes armes secondaires. Oh, punaise, c'est un cauchemar. Sérieux ? Bon, alors, les amis, nous y revoici. Et cette fois-ci, on se retrouve comme d'abord avec toutes nos armes et avec six vies, cette fois-ci. Bon Dieu, est-ce que ça va passer, cette fois ? Je tiens quand même à vous faire remarquer un truc. C'est que j'ai reçu... J'ai tellement été acheté de trucs chez le marchand que je suis en train d'engraisser. Là, il est riche. J'ai reçu un succès qu'on reçoit quand on a utilisé 6000 orbes chez le marchand. Là, j'ai fait tellement d'aller-retour pour m'acheter toutes ces conneries que finalement, je l'ai enrichi, le marchand. Au moins, lui, il n'aura pas perdu sa vie. Enfin, sa journée surtout. Je veux dire, la fin du monde pour le marchand, là, c'était lucratif. En sérieux. Il n'a pas dû vendre autant de trucs depuis que je suis en train d'essayer de sauver le monde. C'est magique. Allez, on va essayer de se concentrer un peu. J'ai déjà mal parti. Je ne le touche même pas. Il faut que je trouve un truc... Oh, mais non. Ça y est, ça commence. Il faut que je trouve un truc pour lui. Sérieusement, il faut que je trouve un truc. Parce qu'il n'est pas dur, sérieux. Mais lui, tout seul, il n'est pas dur. En fait, sa première forme, elle va très bien. La deuxième forme, elle commence à devenir un peu plus casse-pieds déjà. Mais alors la troisième, quand il saute partout. Mais laissez tomber, quoi. Surtout que je ne sais pas combien de fois on doit l'affronter encore. Pourquoi il n'a pas lancé sa hache ? Je n'ai pas compris, ce n'est pas grave. Là, il ne faut surtout pas sauter. Voilà. Là, on tabasse. Là, on tabasse. Voilà, deux coups, on peut lui mettre. Là, on se met bien là, histoire de ne pas se faire toucher. Bon, il n'a pas été gentil. Il faut prévoir à l'avance ses sauts. Je me suis baissé, nom de Dieu. Même si j'ai l'impression que, une fois de plus, mon joystick n'a pas été coopérant. Mais merde, mais... D'accord. Si je fais n'importe aussi, on ne va pas s'en sortir, les amis. Je crois que là, vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Mais pourquoi il ne me l'a pas fait au solde, cette fois ? Là, il n'a pas eu son animation. Ça a bugué, une fois de plus. Heureusement que j'étais resté à genoux, sinon j'aurais râlé. Ok, là, impossible de voir venir cette attaque. Et voilà, je l'ai eu, sauf qu'il ne me reste plus de vie. C'est la fête. Qu'est-ce qu'on se marre ? Voilà. Est-ce que c'est amusant, les jeux vidéo ? Non, mais sérieux. C'est quoi ce cauchemar ? En fait, ça pourrait être le boss... En fait, pour moi, c'est le boss final. Je veux dire, ça, ça pourrait être un boss final, quoi. Vu la gueule qu'il a, au niveau de difficulté. Allez, mais comment tu voulais que j'esquive tout ça ? Mais non, mais pourquoi il ne me l'a pas fait à terre ? Le pattern, il n'est pas clair, quoi. Le pattern, il est random, en plus. Quoi ? Je n'ai pas vu ce qu'il m'a tué, là. Ok, d'accord, je suis mort au milieu de nulle part. Ce n'est pas grave. C'est mon perso qui a fait une attaque cardiaque, à force de s'énerver. Je le comprends un peu, parce que je suis bientôt dans le même état, moi. Et bien, muséro, là. Comme d'habitude, toutes les armes, voilà, toutes mes orbes, blablabla. Vous commencez à avoir l'habitude, je crois. Je pense que vous avez l'habitude. Je commence à devenir un vrai speedrunner de ce niveau, par contre. Pour aller récupérer. En tout cas, franchement, là, je suis en train de me transformer en speedrunner. Ce niveau, plus de souci. Ah non, mais attendez. Je l'ai refait tellement de fois, ce truc, que... Je ne sais pas si je ne vous aurais peut-être pas mis une... Même un... Oh, mais bordel. Bon, allez, cette fois-ci, je ne vais pas me suicider. Je vais essayer de faire sans, parce que de toute façon, on est obligé de se faire toucher. Parce que tu as ta pourrie, puis il laisse tomber, quoi. Non, sérieusement, ce boss, il est pas mal, mais il est aussi super chiant, quoi. Au début, je trouvais ça bien, mais il y a tellement de soucis. Franchement, il y a tellement de problèmes. Entre la hitbox de ce truc, là, qui est tout buggé. Le fait qu'il faille refaire... Ouais, vas-y. Qu'il faille refaire tout le niveau à chaque fois. Que ça prend des plombes à aller vous racheter des armes, parce que vous en avez besoin. Pour retraverser tout le niveau. En fait, je n'en ai pas besoin pour le boss des armes. Je n'en ai besoin pour retraverser les foutus niveaux, quoi. C'est ça, mon problème. Oh, mais Doug me fait toucher, là. Hitbox, moi-y. C'est ça, mon... Et puis là ! Non, sérieusement, c'est... Non, là, ça devient chiant, quoi. C'est pas amusant, quoi, franchement. Même dans Castlevania, c'était pas à ce point-là, quoi. Dans Castlevania, vous aviez un checkpoint... Là, oui, là, je me... Vas-y, merci. Dans Castlevania, le checkpoint, vous l'aviez... Vous l'aviez avant le boss final, quoi. À part dans Castlevania 3, mais bon, c'était une exception. Je veux dire, même dans Castlevania Goblin, c'était mieux foutu, quoi. La gestion des checkpoint, là, c'est assez la catastrophe, quoi. Mais bordel, mais je me fais toucher à chaque fois par cette merde. Non, sérieux, être obligé de refaire tout le niveau... En plus, c'est pas consistant, quoi. Dans certains niveaux, quand vous le refaites, bah, y'a tous les pièges qui sont désactivés alors que... Qui sont désactivés. Dans d'autres, ils se réactivent. Dans certains niveaux, les ennemis réapparaissent. Dans d'autres, ils réapparaissent pas. Ça n'a aucun sens, quoi. Puis là, évidemment, là, c'est le dernier niveau. Donc, c'est le passage le plus chiant. Et là, évidemment, là, y'a tout qui se... Qui se désactive pas, quoi. Enfin, y'a tous les boss qui reviennent, quoi. Du coup, il faut les spammer de boules de feu, là, pour pouvoir réussir à passer. C'est formidable, quoi. Il me déprime, ce niveau. Il est déprimant, ce truc, sérieux. Le boss, il est technique et tout ce que vous voulez, mais au moins, laissez-nous faire des tries sur le boss, quoi. Allez. Hop, bon allez, vas-y. Tue-moi, ça ira plus vite, merci. Voilà. Non, parce qu'en plus, on perd deux cœurs en une attaque. C'est ça, le truc, aussi. C'est qu'on a quoi ? On a... Deux cœurs, on a six cœurs, il me semble. C'est-à-dire que vous vous faites toucher trois fois, vous êtes mort, quoi. C'est fantastique. Vous me direz, dans Ghosts'n Goblins, vous vous faites toucher deux fois... Ah oui, non, mais... Bah oui, mais j'ai plus de... J'ai plus de torche, donc je suis obligé de revenir en arrière. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Je pense que ça fera moins qu'une demi-heure. Mais j'en peux plus, là. Je vais devenir dépressif, c'est pas possible. Je sais pas comment on va faire, parce que là, franchement, ce boss-là, mais merci, quoi. À la limite, je pense que ce que je vais faire, c'est que, hors vidéo, je vais aller me chercher ces foutus upgrades d'armure et d'armes, quoi. À mon avis, c'est pas possible d'y passer sans, quoi. Laissez tomber, c'est pas possible. Parce que, voilà, vous perdez... Vous mourrez en trois attaques. En trois attaques, vous mourrez. Vous vous faites toucher trois fois, vous êtes mort. Donc, déjà, là, c'est génial. Et puis, bon, ça va deux minutes de se refaire tout le chemin à chaque fois, mais bon... Bon, je commence à économiser de plus en plus d'armes. Là, en fait, comme vous le voyez, j'ai plus besoin de chercher de lances, vu que je les utilise pas contre le boss. Les haches, je m'en sers pas contre le boss non plus. Ce qui veut dire que, bah, j'ai plus besoin d'aller m'acheter des torches, quoi. Y'a plus que ça, aller m'acheter, et puis... Ça, c'est vite fait, mais bon, il faut quand même se refaire tout ce niveau à chaque fois, quoi. C'est pas que c'est relou, mais bon... À force, vous le connaissiez tellement par cœur que, bon... Ouais, vous pouvez faire un speedrun, mais bon... À part ça, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Si un jeu, le compteur d'armes secondaires, c'était pas obligatoire. Dans tous les jeux, ils remontent, quoi. Dans Megaman, ça remonte. Dans Ghost & Goblin, ça remonte. Dans Castlevania, on vous en redonne tout... Juste, sérieusement, dans Castlevania, un jeu qui est donc bien designé, avant un boss, vous avez toujours une salle qui vous redonne des armes secondaires et des munitions pour les armes secondaires. Dans Ghost & Goblin, ce qui est bien designé, même s'il est plus tassier au possible, avant un boss, vous avez de quoi récupérer des armes. Avant, enfin, des armes, non, de... Pas dans le premier, évidemment, mais dans ceux d'après, vous avez toujours de quoi récupérer ce qu'il vous faut pour le boss, quoi. Genre, une meilleure arme ou une plus adaptée, un truc comme ça. Genre, dans Ghost & Ghost, ça se faisait beaucoup comme ça. Dans... Dans... C'était quoi le troisième exemple ? Je me souviens même plus du troisième exemple que j'ai donné. Si, dans Megaman, vos armes, elles se rechargent entre... Vous pouvez mourir, effectivement, dans Megaman. Mais dans Megaman 1, vous avez un checkpoint juste avant le boss. Et si vous mourez, toutes vos armes, elles se rechargent. Vous n'avez déjà pas besoin de refaire 250 000 aller-retour pour recharger toutes vos armes. Et accessoirement, dans Megaman, tous les sous-boss... Vous n'avez déjà pas des sous-boss à combattre par dizaines. Et puis, ce n'est pas aussi chiant, surtout. Là, sérieusement, c'est déprimant, ce con. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Sérieusement, en quoi c'est fun de faire ça, franchement ? Le but d'un jeu vidéo, c'est quand même d'être amusant, je ne sais pas. Alors là, je suis en train de me déprimer plus qu'autre chose, ce truc. En fait, c'est ce passage-là. Ça irait bien si... Vous voyez, je suis obligé d'utiliser toutes mes torches à chaque fois. Il y a encore un boss à gauche. Enfin, je suppose qu'il y a encore un boss à gauche. Allez. Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je suppose qu'on doit être à la demi-heure. Je ne sais pas, je n'ai pas le chrono sous les yeux. Je pense que, vu que je l'ai laissé tourner, je pense que je dois être à 12 heures de jeu, actuellement. Ce qui est assez formidable, quand même. Il ne faut même pas réussir à vôtre le boss, finalement. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais une fois de plus, voilà. C'est comme pour le boss crevette, là. Je suis déprimé. Sauf que le boss crevette, il me déprimait parce que je n'y comprenais rien. Là, je suis déprimé parce que... Vous voyez, on peut faire des tries sur le boss. Et après, vous devez passer une demi-heure à refaire tout le chemin pour réatteindre le boss. C'est assez formidable, quand même. Donc là, je vous l'ai laissé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de discuter. Puis le truc, c'est que là, je n'ai pas de vie. Qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Heureusement qu'ils nous ont mis des ennemis, là, juste pour qu'on se suicide. Voilà. Parce que vous voyez, là, on perd presque deux cœurs en une attaque, encore une fois. Voilà. Puis on va se faire un dernier try. Et si ça ne passe pas, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Pendant que j'aille me pondre. Ah, puis le dialogue à chaque fois. Merci. Heureusement qu'on peut le passer. Parce que sinon, ça me rendrait vraiment fou. Si on était obligé de se retaper le dialogue à chaque fois. Parce que je vais réussir à l'esquiver, cette merde, pour une fois. Oui. Miracle. J'ai réussi à le toucher qu'une fois. Ce n'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y a un... On ne peut pas... Je ne vais même pas hurler que j'étais accroupi. Je ne vais pas hurler que j'étais accroupi. Parce que je l'étais. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. On s'en fout. Allez. Et d'où que je me suis fait toucher, là ? Exactement. Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Il avait disparu. Je me fais toucher quand même. That's logique. Ah, bon, là, je fais n'importe quoi aussi. Non, mais là aussi, il y a le truc. Oui, effectivement, il y a aussi que je fais n'importe quoi. Parce que je suis tellement déprimé que... Que je joue n'importe comment. En plus, forcément, ça n'aide pas, quoi. J'ai envie de tester un truc. Si je reste au milieu... Ah, oui, non, c'est vrai. Il y a ces boules de feu merdiques, là. Ouais, non, et puis ces sauts, ils ne sont pas... Ouais, non, ils ne sont pas millimétrés, quoi. Heureusement, c'est vraiment de la bouche, ce truc. Ils n'étaient pas obligés de nous le faire affronter trois fois. Oui, là, je fais n'importe quoi. Parce que de toute façon, je veux me suicider. Donc, voilà. Ah, je ne suis pas mort, là, tiens. Il a été gentil, il m'a épargné. Merci. Non, ils n'étaient pas obligés de nous le faire affronter trois fois, ce comique. Sérieusement, ce n'était pas obligatoire. Une fois, ça suffit, je pense. Vous voyez, je le connais tellement par cœur, le boss, que maintenant, je peux voir ses attaques sans souci, quoi. Je sais exactement où il va spawn, où et comment l'attaquer, exactement. Le seul problème, c'est ce con, là, voilà. Voilà, et puis les hitboxes buggés. Là, encore une fois, je me suis baissé. Voilà, d'accord. Là, oui, évidemment, là, je fais n'importe quoi. Donc, forcément. Merde, je croyais que je pouvais l'attaquer trois fois. Voilà, c'est une erreur. Ok, d'accord. Je ne peux l'attaquer que deux fois. Je ne saurais. Là, je me suis fait toucher, alors que je n'étais pas du tout dessus, mais ce n'est pas grave. Bon. Ah, merde, maintenant, c'est le rouge encore. Je pensais que j'étais déjà arrivé au doré, moi. Oh là là. Mais va-tu arrêter de sauter cinq minutes ? Oh là là, non, mais sérieusement, quoi. C'est insupportable. Un boss que vous ne pouvez pas attaquer, quoi, franchement. Qui vous fuit comme ça, c'est... Ah, il m'a touché, là, d'accord. Bon, ben, les amis, on s'arrête là, je crois. Allez, j'en ai marre, on va s'arrêter là. Je ne sais pas comment on va faire pour la prochaine fois. J'espère que... J'ai intérêt à me préparer... Oh, bon, allez, laisse tomber. J'arrête tout de suite, de toute façon, ça m'énerve. Allez, j'ai intérêt à me préparer mentalement pour la prochaine fois, parce que sérieusement, là... Non, franchement, je ne sais pas comment on va s'en sortir sur ce boss-là. Parce que le problème, ce n'est pas que je ne le comprenne pas, comme la sardine de la dernière fois. Le problème, c'est juste qu'il est... Voilà, il est infernal, ce truc-là, qui saute de partout. C'est insupportable d'avoir un boss qui saute. Je vous l'ai dit, c'est comme dans les jeux de combat, quand vous avez quelqu'un qui saute de partout et qui est impossible à toucher. Je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver. Mais bref, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment on va faire pour la prochaine fois. Allez, de toute façon, là, le montage de cette vidéo, je pense qu'il va être rigolo à faire, parce que vu le nombre de trucs que je vais devoir sauter, que je vais devoir faire des ellipses et tout... Ça promet d'être marrant. Mais enfin, bref, les amis, moi, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Malgré tout, je ne sais pas comment on fera la prochaine fois. Je pense qu'on est loin de la fin. Voilà. Parce que là, ce qu'on est en train d'affronter, pour moi, ça devrait être le boss de fin. Mais bon, ça ne l'est pas du tout, donc c'est ça qui m'inquiète un peu. J'ai un peu peur pour la suite. Mais bref, je vous dis en tout cas à la prochaine, et surtout d'ici la prochaine. Portez-vous bien. Salut à toutes et à tous !